Musique Donc je suis avec Dominique Meier-Bossinger qui vient de sortir un livre consacré à Sherlock Holmes qui s'intitule La méthode Sherlock Holmes Alors ma première question c'est comment avoir l'audace de s'attaquer à un mythe pareil Sherlock Holmes c'est quand même... comment vous est venue l'idée et pourquoi Sherlock Holmes ? Alors je pense qu'il y a deux questions dans votre question Il y a deux questions, voilà, comme ça je peux me reposer maintenant Comment s'attaquer à un mythe pareil ? Et bien c'est justement parce que c'est un mythe que j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passait dans ce mythe comment il fonctionnait, pourquoi Sherlock Holmes avait tellement de succès et tellement d'efficacité et puis comment je suis arrivée à m'intéresser à Sherlock Holmes Alors ça c'est une longue histoire puisque j'ai d'abord fait une thèse de doctorat qui portait sur le roman policier dans laquelle j'étudiais la méthode d'investigation des enquêteurs donc Sherlock Holmes, Hercule Poirot et le commissaire Maigret et après cette thèse de doctorat j'ai continué à réfléchir à la question j'ai fait quelques articles et j'avais envie de concentrer tout ceci dans un seul livre en me fixant seulement sur Sherlock Holmes parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Sherlock Holmes Alors c'est le moins qu'on puisse dire parce que le livre foisonne d'anecdotes et alors peut-être une des premières choses à préciser c'est que Sherlock Holmes c'est un personnage imaginaire et ça c'est peut-être pas forcément évident Oui, enfin c'est évident pour nous c'est évident pour moi je ne rentre pas dans la logique des sociétés sherlockiennes qui disent que Sherlock Holmes a vraiment existé que Watson est l'auteur des textes que nous connaissons et que Conan Doyle était l'agent littéraire du duo je ne rentre pas dans cette logique-là mon métier c'est l'analyse des textes littéraires donc pour moi Sherlock Holmes c'est de la littérature et ça m'intéresse de voir comment ça marche la littérature Sherlock Holmes il vient de très loin c'est la fin du 19e siècle déjà à l'époque c'est un personnage Sherlock Holmes qui est très très connu et quand Conan Doyle le fait mourir moi je me rappelle quand j'ai lu ça très jeune je ne croyais pas que Sherlock Holmes allait mourir quand je l'ai lu je ne croyais pas je me suis dit que ce n'est pas possible il doit avoir une erreur et ça a complètement ému les foules il paraît qu'aujourd'hui encore il y a des britanniques qui sont convaincus que Sherlock Holmes a vraiment existé ça prouve combien on s'attache à un personnage quand on lit de la fiction et combien finalement il devient vivant vivant nous vivant dans un monde qui est un monde parallèle le monde de l'imaginaire le monde de la fiction c'est vrai Sherlock Holmes c'est vivant vous insistez dans votre livre sur le fait que Conan Doyle est vraiment donc est un médecin et qui est vraiment ancré dans son temps avec toutes les nouvelles méthodes avec toutes les nouvelles inventions notamment en médecine et il résout enfin il résout alors ça je trouve ça vraiment génial parce qu'en même temps il n'est pas du tout conformiste parce qu'il résout une enquête où la police utilise la technique moderne des empreintes digitales et qui est une preuve irréfutable et en fait il s'avère que non c'est pas une preuve irréfutable parce que lui il réussira prouver que c'est pas vraiment enfin que c'est une fausse piste et ça je trouve ça génial parce qu'il y a un côté un peu subversif finalement alors est-ce que vous vous rendez compte que dans votre phrase vous avez commencé par Conan Doyle et après vous m'avez parlé de Sherlock Holmes oui et bien c'est celui qui résout l'affaire oui et bien en fait c'est bien tout le problème je crois que j'ai résumé le problème de Sherlock Holmes et de Conan Doyle parce que finalement on n'arrive plus on n'arrive plus à faire la part des choses sauf que Conan Doyle a été incité par la ferveur du public à se prendre un peu pour son personnage et qu'il a cherché à résoudre des énigmes de la réalité et que là il s'est sérieusement planté parce que si les déductions à la Sherlock Holmes marchent si bien c'est bien parce que Sherlock Holmes appartient à un univers de fiction les paris comme ça les déductions flamboyantes dans la réalité il arrive aussi qu'on se trompe donc le pauvre Conan Doyle il s'est fait berner par des gens qui lui ont fait croire aux faits et puis il a essayé de résoudre la disparition d'Agatha Christie Agatha Christie a disparu en 1926 parce qu'elle avait fait un choc psychologique à la suite en ayant découvert que son mari la trompait et donc elle a disparu et Conan Doyle a voulu se mettre à la recherche d'Agatha Christie et il s'est complètement trompé il n'a pas du tout trouvé la solution de Lénine Sherlock Holmes et il y a eu des analyses marxisantes de Sherlock Holmes qui montrent que c'est un garant de l'ordre établi il y a un élément perturbateur qui vient bousculer l'ordre et la société telle qu'elle fonctionne et le travail de Sherlock Holmes c'est une manière d'éliminer l'élément perturbateur et de faire que l'héritage puisse être bien transmis les jeunes femmes restent bien à leur place etc. donc il y a un côté conservateur du personnage mais en même temps il n'est pas c'est ce que Voltansky essaye de prouver en ce moment mais en même temps il est bon c'est un gars qui prend de la cocaïne oui mais ce n'était pas aussi illégal que à l'époque il est quand même très sûr de lui il peut disparaître d'un coup c'est quand même un personnage qui a des côtés très inattendus inattendu oui et c'est quelqu'un qui travaille avec la marge d'une part parce qu'il n'hésite pas à se déguiser en docker et à aller traîner sur les docks pour récupérer des informations d'autre part dans la même logique parce qu'il n'hésite pas non plus à se traîner par terre et à ramasser des petites saletés pour son enquête là c'est vraiment l'ancêtre des experts mais aussi parce que sa logique est fondée sur ce qu'on appelle le paradigme indiciaire c'est à dire l'idée qui est celle de Freud aussi que les petites choses, les petits détails de rien du tout c'est ça qui va permettre de construire le sens de comprendre et d'accéder à la vérité donc c'est pas ce qui est central, évident, massif qui permet de comprendre et ça c'est quelque chose de fondamental et ça, ça peut être subversif effectivement il existe dans les imaginaires et il a complètement échappé à son auteur c'est pas un personnage qui reste confiné dans un univers livresque il existe au cinéma, il existe à la télévision il existe dans les livres pour enfants dans les albums, il est partout et il existe dans les livres de la télévision et il existe dans les livres de la télévision